Ça c'est moi, je m'appelle Pat et voici ma nouvelle demeure. Tout a commencé un certain 19 octobre 2017 à l'ESAD. J'étais à l'administration pour récupérer ma carte soudain, je la vois. Une belle fille qui vient de faire son inscription. Tout d'un coup mon cœur s'est mis à battre, mais je ne pouvais rien faire. Après quelques minutes, je vois la fille devant ma salle comme quoi elle devait faire partie de ma classe. Je me suis dit ouais Pat elle est là, vas-y fonce. Après quelques heures, pendant une courte pause on a fait connaissance. Un peu timide mais elle parlait ouvertement avec un sourire qui m'a séduit et je craquais pour une deuxième fois. Des semaines après, on est l'habitude de se voir. J'avais commencé à faire mes avances et elle me disait toujours Pat, je ne suis pas encore prête. Qui sait c'est ma première année, je dois me concentrer pour mes études. Mais elle était toujours là. Elle me faisait totalement confiance à tel point qu'on passait plus nos temps ensemble. Mais elle disait Pat, c'est mieux de rester amie. Vous venez un jour, un 25 décembre. On se rend ensemble entre amis pour se détendre en boîte vu que c'était les vacances. Elle était toute belle, innocente. On a recommencé la soirée jusqu'en s'est défiant en prenant des cuisses secs de whisky. Innocente qu'elle était, elle s'est saoulée. Puis elle m'a dit, Pat, ramène-moi à la maison. Je me sens plus bien vu qu'elle me faisait confiance. Un pote qui savait l'histoire avec la fille m'a négant simplement avec la service pour mettre de la drogue dans sa boisson. Elle me motive en disant, c'est ta chance, il faut la césure. Je ramène la fille chez moi, inconsciente. Et je couche avec elle sans son consentement. Elle se réveille le matin toute née, fatiguée. Elle remarque qu'elle avait perdu sa virginité. Elle s'explose, mais elle ne pouvait rien faire. La fille rentre en pleurant sur le choc. Elle décide de se venger. Mais pour cela, elle m'appelle. Elle me dit, Pat, je pense que tu l'as fait parce que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime depuis, mais je voulais juste attendre le bon moment. Donc, comme on dit toujours, le vin tiré, il faut le boire. J'accepte ta proposition. Maintenant, on est ensemble. Avec lequel j'étais, je me réjouissais. On a commencé notre relation pendant qu'elle avait un plan pour se venger. Et un jour, elle m'a fait à manger. C'était un week-end. Elle a mis du poison dans mon verre pendant que j'étais sous la douche. Je sors, je prends mon verre. Et après quelques secondes, le poison a commencé ses effets. Et elle dévite la vérité de son plan. Puis elle sort. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada